Ouais Tokiwoki, bien ou quoi ? Salut ! Hey, salut Samaka ! Salut Tokiwoki, ça va ? Ça va super, ici on est chez moi. On est tellement contents de te rencontrer. Plaisir partagé. T'es une légende d'internet quand même, Samaka, faut le dire. Une légende, peut-être pas, mais j'ai mon petit... Sportif de haut niveau, Samaka est une jeune femme qui maîtrise le quad comme personne. Rencontre avec la future star des sports mécaniques. Comment c'était venu cette passion de la vitesse, des voitures et des cascades ? Alors c'est venu de mon père, qui a toutes ses voitures, et de mon frère qui est aussi pilote de cross. Ça c'est ta bécame ça ? Ça c'est mon quad avec lequel je m'amuse le plus, on va dire. C'est quoi ? C'est un 200 blaster, c'est jouet, c'est très maniable, c'est un petit cylindré, mais... Mais du coup c'est pour ça que j'aime bien, c'est que c'est tranquille en fait, je peux apprendre à faire plein de choses, lâcher mes mains, sauter dessus, voilà, j'apprends le sans-frein avec. Ma cash se kiffe trop. Regarde, il y a même ton nom qu'on voit sur la calandre. C'est pour dire que c'est ma propriété. Ça c'est à toi ça. Oh ! Cadillac rose, la vraie de vraie quoi. Celle de Johnny Cash. Oh là là ! Elle est ouf celle-là. Voilà, le Cadillac. Non, non, j'ai conduit celle-là, là-bas, la buque. Mon père adore les voitures de collection, et moi aussi, je trouve ça trop cool. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas courant de voir une fille s'intéresser au sport mécanique, et au quad, et à la cascade. Bah c'est pas courant, c'est sûr, y'en a pas beaucoup. Mais il y en a de plus en plus, alors c'est bien, ça se diversifie un peu. Ah là là, c'est bien la diversité. Voilà. On kiffe. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas kiffer les sports mécaniques. Hein ? Alors les mecs. On peut pas mettre les mains dans le moteur. Alors les mecs. Hein ? Là, je vais décharger mon quad, et on va aller rouler à côté. Allez. On va aller faire des petits trucs. Allez, ok. C'est parti. Trop cool. Et c'est parti. Alors bonjour et bienvenue à la campagne. Il fait pas très beau, mais... Tu te fais jamais peur ? Alors des fois, je me fais très peur. Mais comme je contrôle, ça va. Je me suis jamais blessée, donc ça va. Après, je me fais des frayeurs, c'est sûr. C'est quoi ta plus grosse frayeur jusqu'à présent ? J'étais avec une copine, et puis on roulait toutes les deux, on faisait des roues, et j'ai lâché mes mains, j'ai lâché mon frein, j'ai pas fait exprès, et on a fait des tonneaux, et... Aïe, aïe, aïe. Et voilà, c'était ma plus grosse frayeur, mais après, rien de cassé, des petits bobos. T'es une casse-cou, toi ? Ouais, je suis casse-cou. Ouais. Je suis casse-cou, j'adore faire plein de trucs. J'ai pas peur. En fait, si. J'avoue, j'ai peur. Il y a des fois, j'ai très peur, et je me dis, non, Marie, calme-toi, tu vas trop loin, on reprend un peu, et voilà, mais sinon, j'adore le sport, j'adore faire des trucs un peu qui me font peur, donc... Après, je suis quand même prudente, puisqu'un accident, c'est vite arrivé, même en quad, en moto, en cascade, ou quoi, ça arrive vite, donc je reste quand même tranquille. Genre, je suis casse-cou, mais je vais pas faire des dingueries qui vont me mettre ma vie en jeu. Ah, non. Si je peux sauter, par contre, de la falaise et qu'il n'y a pas de problème, j'y vais, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils ont peur, tes parents, que tu fasses du quad comme ça ? Mon père n'a pas forcément peur, mais ma mère aussi un peu plus, au début, c'était pas terrible, le fait que je fasse des roues sur la route et tout, c'était pas terrible, mais mon père, il a l'habitude, vu que mon frère, il est pilote, il s'est dit, ah, encore une fille de la famille qui va se mettre au quad, cool ! Est-ce que t'as l'impression de donner une touche féminine à ce sport ? C'est super original, c'est pas courant ? Alors, c'est pas courant, c'est sûr, après, j'espère... Enfin, il y a d'autres filles qui font ça, après, aussi féminines que moi, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas parce que je suis dans le quad, la mécanique et tout, que je peux pas être maquillée, ou... Parce que voilà, beaucoup de garçons, des fois, c'est dur, des fois, j'ai envie d'aller rouler un peu avec tout le monde, mais comme je suis une fille, bah, je suis un peu sur la retenue de me dire, ah, si je vais rouler avec lui, ou lui, ou lui, bah, est-ce que ça va pas être un peu bizarre ? Comment ils réagissent, les garçons, à devoir débarquer une jolie fille dans leur sport, dans leurs jambes ? Bah, il y a souvent deux réactions différentes, donc c'est soit ça va être, ah, c'est trop cool, t'es une fille, tu fais des trucs de ouf, enfin, il y a pas beaucoup de filles qui font ça, c'est cool et tout, ou ça va être plutôt, ouais, enfin, c'est une fille, pourquoi elle vient faire ça ? Bah, il y a les machos et il y a les mecs cools, quoi. C'est quoi ton ambition avec le sport mécanique ? Alors moi, mon ambition, ça serait de devenir cascadeuse par la suite, et de pouvoir vivre que de cascades mécaniques ou physiques, parce que j'adore la cascade physique aussi. En fait, j'espère que c'est que le début de plein de choses, de plein de grandes choses, et du coup, là, c'est vraiment, j'ai fait des clips, j'ai fait des trucs, sur les réseaux, ça va, ça se passe, et là, j'espère que ça va, je vais apprendre d'autres choses, j'ai commencé à faire une formation de cascade physique, donc c'est pareil, je vais essayer de mettre en application des combats, des épées, de savoir faire plein de trucs pour pouvoir toucher un petit peu à tout, et être partout, et je vais vous envahir. C'est trop lourd ! Tokiwoki, ça pète ! Bon allez, salut Tokiwoki !